Générique 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 En revue des Unes, qu'on ouvre avec notre voix qui barrasse à une de ce jour, les présidents Bédié, Gbagbo et moi sommes totalement réconciliés. Cette phrase est l'un des messages forts envoyés par le chef de l'État Alassane Ouattara ce lundi 12 juin 2023 à son homologue congolais Denis Sasso Nguesso. Selon le confrère, Alassane Ouattara lui a fait cette adresse pour le remercier de tous les efforts qu'il a fait quand il était le président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine pour arriver à cette réconciliation entre ses prédécesseurs et lui. L'Inter s'intéresse à cette réconciliation entre les trois grands de la politique ivoirienne évoqués par le chef de l'État Alassane Ouattara on l'a dit à l'occasion de la visite du président congolais Denis Sasso Nguesso à Abidjan. Selon le confrère, il subsiste néanmoins des problèmes tels que la situation sociopolitique qui prévaut en ce moment à quelques mois des élections régionales et municipales. On passe au quotidien le matin qui s'intéresse à sa une de ce jour au forum international anticorruption du groupe de la Banque mondiale qui se tient à Abidjan du 14 au 16 juin 2023. Pour le confrère, ce rendez-vous mondial qui se tient pour la première fois en Afrique et en Côte d'Ivoire est la reconnaissance par l'Union africaine de la lutte engagée par le chef de l'État Alassane Ouattara contre la corruption. Et puis on referme la revue de une de ce jour avec l'expression qui barasse à une que les dignitaires religieux ivoiriens sont en train de préparer un coup. Eh bien, de quoi s'agit-il et quels sont les objectifs de ce coup ? Eh bien, il faut se procurer l'expression de ce jour pour en savoir un peu plus. Allez, 7h07 minutes en temps universel, c'est l'heure à présent de recevoir Dr Laura Michel qui est notre invitée du jour et aujourd'hui avec elle on parle des maladies liées aux troubles psychosomatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada